salut à tous c'est tada bonjour youtube comment tu vas aujourd'hui nous allons parler de contre donc la suite des tournois commentaries tournois donc de shadow va 3 contre matt follow shadow 23 qui jouera donc l'empleur l'épeau verte contre l'empire donc hop comment ça va se passer alors les formations de l'empire l'empire joue avec trois batteries de tonnerre de feu ce qui est beaucoup trop contre les peaux vertes contre des araignées etc ah oui ce match me souvient de ce match je l'avais commenté en live donc ce match comment ça va se passer et bah ce match en fait ce qui va ce qui va réellement se passer c'est que l'empire en fait là quand vous voyez cette formation l'empire n'a pas ce qu'il faut pour contrer la formation du des orques des peaux vertes donc sur les peaux vertes avec les trois batteries de tonnerre de feu vous allez voir les peaux de feu je vous rappelle ça n'a pas une très grande précision donc je vais lancer le match direct là pas besoin de parler vous voyez les batteries de tonnerre de feu qui vont envoyer leur rafale là raté raté et raté déjà donc c'est la première rafale dans le zeph deuxième rafale ils vont faire une deuxième rafale avec le déplacement de la cavalerie de l'empire deuxième rafale une à ça touche ça touche ça touche le problème de l'empire c'est comment ils vont gérer les araignées la charge orc la charge peau verte c'est ça la grande question c'est comment l'empire va gérer cette charge peau verte les cavalerie qui déjà là la cavalerie qui intercepte là c'est très bien joué par contre cette cavalerie là le problème c'est qu'en fait ça notre notre ami de l'empire ne l'a pas vu donc là vous pouvez voir ce qu'il se passe c'est qu'il n'y a pas de déplacement de l'empire sur les chevaucheurs de loup donc les chevaucheurs de loup vont juste faire un massacre là dans 3 2 1 BAM et donc là l'empire se retrouve dans une situation très délicate parce qu'à la fa doit gérer la charge en face et la charge dans le dos et donc les batteries tournées reflèrent son corps à corps donc il n'y a plus de soutien de l'artillerie et donc notre ami de l'empire est débordé déjà là il va tenter de faire une front lane pour bloquer les charges orc le problème c'est que c'est trois contre quatre unités de corps à corps on est obligé d'envoyer un soutien la frappe a fait extrêmement mal du chaman orc qui va dégommer toute l'armée et donc décimer les orcs les l'empire les humains ce qui va provoquer un massacre en fait et une victoire là là déjà on peut déjà dire c'est une vidéo très courte mais on peut déjà dire que l'empire a perdu c'est un stomp pourquoi l'empire a mal fait la gestion de l'attaque dans le dos de la cavalerie l'araignée l'empire n'avait pas ce qu'il faut pour contrer les araignées et donc c'est une victoire dépauverte par main par par une stratégie de base la stratégie de la cavalerie dans le dos adverse et les infanteries au corps à corps ce qui provoque déjà la victoire de de la faction dépauverte ce fut très court à expliquer je vais essayer la réexpliquer tranquillement là comment l'empire aurait pu gérer et ben tout simplement ces deux unités de cavalerie les envoyer sur les cavaleries adverses parce que ces cavaleries humaines auraient massacré la carrière adverse et lui aura donné la possibilité de renverser la bataille le souci c'est les deux araignées l'empire n'avait pas du tout ce qu'il faut pour gérer les les araignées donc les araignées vont juste faire une boucherie de ces pauvres petits humains ce qui provoque la victoire totale et rapide de l'empire et de dépauverte et là on va voir un autre truc les patrie tonnerre de feu ont fait 3 1 et 2 kills les patrie tonnerre de feu n'ont rien fait les guerriers les orques noirs ont fait juste un massacre voilà ce fut très rapide donc je vais enchaîner directement sur la deuxième game sur la même vidéo parce que là ça sert à rien c'était c'était très rapide non on va on va enchaîner directement avec donc le deuxième match qui va opposer là la bretonie contre ave l'orne comment la bretonie peut gérer ave l'orne déjà la bretonie est partie dans l'idée qu'ave l'orne allait jouer avec des dryades mauvaise surprise pour le bretonien n'y a pas de dryades donc ces archers de feu bah moins beaucoup moins efficace c'est aussi simple que ça là et donc sur la formation comment ça va se passer c'est que là nous aurons donc louant et des archers paysans le problème c'est que le seul lanceur de sort c'est le relique du graal qui a quelques sorts mais pas des sortes de fou et donc il va vraiment galérer dessus en fait là le problème c'est que le bretonien a lancé un pari il s'est dit il y aura des dryades donc je vais faire ce qu'il faut pour dégommer les dryades mauvaise surprise il n'y a pas de dryades donc comment je vais gérer ça bon alors là c'est la petite marque de fabrique de shadow 23 shadow 23 adore faire ça mettre en flanking beaucoup par contre c'est beaucoup trop loin mais mettre en flanking de la cavalerie pour attaquer dans le dos adverse et commencer à avancer avec son armée elle commence tranquillement à avancer donc le bretonien va réfléchir à une solution sauf que le bretonien n'a toujours pas repéré les armées dans son dos il n'a pas regardé sa mini map et donc il avance sa cavalerie ses deux cavaliers au lieu de les renvoyer en arrière donc ses deux cavaliers pour dégommer les patrouilleurs il décide de s'avancer vers vers l'armée adverse ce qu'il faut faire normalement c'est envoyer la cavalerie dessus pour forcer l'elfe à venir et là l'elfe qui vient c'est vous qui avez l'avantage parce que là ce qui va se passer c'est que regardez on va accélérer un petit peu les la cavalerie arrive il ya des la cavalerie arrive ça il l'a repéré mais trop tard il a mis ses hommes d'armes est ce que ces hommes d'armes ont le temps de se placer dans la charge de la cavalerie dans 3 2 1 à la cavalerie contourne le problème la cavalerie arrive là pour l'instant l'armée là ne sert à rien année inexistante cette armée là tout ce qui a géré c'est les cavaliers et c'est ce qui fait très bien là le notre adversaire bretonnier notre l'adversaire bretonien c'est qu'il se dit bon bah je vais m'occuper des cavaliers vu que j'ai rien d'autre à faire et là l'arche l'elfe il se dit bah merde il faut que je m'avance j'y vais et là en fait ce qu'il faut faire avec le bretonien c'est envoyé louant avec ses troupes directement en charge les soeurs d'avelland vont être très dangereuses parce qu'elles vont faire très très mal mais il faut les il faut en fait il faut les forcer à tirer dès maintenant et là l'armée est paquée et là vous allez voir un truc qui s'est passé ce qui va provoquer la mort du bretonien donc déjà là ça bloque c'est très bien là les patrouilleurs et tout sauf que là cette cavalerie normalement devrait accompagner cette cavalerie là parce que là vous allez voir dans pas longtemps normalement elle va agir va lancer son sort qui va juste massacrer les archers bretoniens on accélère un petit peu donc là bon bah évidemment la cavalerie et soeur d'avelland a son plaisir dessus parce que là lui normalement là il doit charger là vu qu'il a envoyé les soeurs d'avelland sont en train de tirer là il faut faire charger les gars malheureusement il ne charge pas il regarde ce qui se passe il est en train de chercher une solution il est en train de déplacer l'ouant pour courir après les cavaliers il replie là il envoie ses rafales de tir mais ça c'est trop tard il fallait les lancer avant il faut dépaquer on sait jamais un sort de zone et c'est un massacre on accélère encore on tire là on fait quelques dégâts les soeurs d'avelland ne tire toujours pas elles n'ont pas la portée là attention regardez là elle se place commence à préparer et là on va voir un truc qui va faire extrêmement mal voilà il est là dans 3 2 1 3 2 1 voilà et là il y a des massacres et là le bretonien est complètement dépassé c'est aussi simple que ça c'est parce qu'il a paqué ses archers paqué ses archers égal sort de zone qui va faire extrêmement mal aux troupes et donc donner la victoire en fait aux elfes là le bretonien devait charger pendant qu'en fait les soeurs d'avelland s'étaient en train de tirer sur ses cavaliers il devait charger avec le reste de son armée là malheureusement il ne l'a pas fait donc ce qui lui donne ce qui donne extrêmement l'avantage aux elfes les archers d'avelland pour calculer leurs tirs et faire extrêmement de dégâts là le bretonien il doit trouver une solution il peut pas se permettre de se battre à distance contre l'elfe c'est il gagnera pas un match à distance contre l'elfe il gagnera pas il gagnera clairement pas il essaie avec ses cavaliers de faire des trucs mais sa cavalerie il ya les soeurs d'avelland elles sont toujours elles sont couvertes elles sont couvertes et elles sont en train de le dégommer le bretonien il cherche une solution il la trouve pas là ce qu'il devait faire c'est simplement engager ses gars lancer l'assaut et ensuite pendant l'assaut lancer ses cavaliers déborder les soeurs d'avelland parce que là les soeurs d'avelland elles sont en free dps en fait elles sont complètement en en tir gratuit c'est à dire pas dérangé pendant leur tir donc ce qui provoque un massacre là bas en plus la poursuite les chevaliers du graal sont beaucoup trop loin et louant est beaucoup trop loin dans la moitié de l'armée en termes de thunes qui est parti à l'ouest alors que le reste et là il lance sa charge voyez ça il aurait dû le faire plus tôt beaucoup plus tôt parce qu'ils donneraient la possibilité à eux d'engager les soeurs d'avelland ce qui va se faire et là les soeurs d'avelland sur cette charge vont pas prendre extrêmement dégâts parce que ce sont les chevaliers du graal ce qui va donner la possibilité à l'ariel de soigner les soeurs d'avelland et donc de prendre le minimum de dégâts possible et là le bretonien maintenant qu'il est comme ça il prend l'avantage malheureusement il a pris trop de dégâts et sa cavali n'est toujours pas là louant n'est pas revenu et donc le bretonien il se retrouve dans une situation où en fait sa capacité d'impact est réduite donc en fait en gros il fait beaucoup moins de dégâts que prévu et donc ce qui va se passer c'est que bah ces hommes au corps à corps vont pas tenir moralement malgré à une force ouais oui ici là il a fait extrêmement mal aux elfes ce sont que ce sont que des lions blancs les lions blancs sont forts contre les larges les lions blancs c'est des percés armures et tous et c'est contre des grosses créatures contre des infanteries sont pas très efficace donc la charge des bretoniens dès le début aurait fait très mal il avait très bien commencé le bretonien c'est juste qu'il a mal fini sa game son combat en fait son engagement de finale est pas bon en fait c'est juste ça c'est dommage parce qu'il aurait fait très très mal parce que regardez à l'arrière elle essaie de les soutenir mais à l'arrière elle va prendre méga cher les tirs de distance sur les soeurs d'avellande va leur faire très très mal à les flèches de feu là regardez les dégâts voilà hop tu as 20% de l'effectif qui part en une grafale c'est énorme le problème c'est que bah le soutien en fait l'armée c'est trop dispersé et le soutien des pour les corps à corps n'était pas là donc pas de soutien égal perdre beaucoup de vies et donc là ça va provoquer bas la mort petit à petit des bretonniens les bretonniens vont pas tenir malgré un contact ici très violent sur les bretonniens le souci c'est que le reste le flanc les flancs etc tombe et ce qui va provoquer balla défaite des bretonniens c'est aussi simple que ça là l'elfe bah elle n'a pas eu besoin de faire grand chose elle a maintenu sa stratégie et sa stratégie va marcher parce que le bretonnier a très mal réagi en fait le bretonnier ont eu tellement au début force élève à s'avancer bloquer la cavalerie comme il avait voulu faire au début revenir avec sa cave avec ses cavaliers et c'est lancé sa charge pour que les cavaliers puissent flanquer les les soeurs d'avellorme et là les les je vous dis les lions blancs n'ont pas tenu corps à corps et donc rien parce qu'on va voir les dégâts regardez les dégâts c'est simple c'est corps à corps ont défoncé les lions blancs les longs blancs fait quelques dégâts il ya 88 47 47 59 parce que les lions blancs avait le soutien des soeurs d'avellorme qui ont fait du dégâts affaiblit les ennemis et ce qui ont permis au corps à corps de faire des dégâts et on peut remarquer que les gens qui viennent du graal n'ont rien fait ainsi que l'homme d'armes louant non plus c'est ce qui est ce qui provoque la défaite de la bretonnie voyez c'est surtout ça le problème en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo on a fait les deux matchs d'un coup parce que ça s'appelle un double stomp par erreur de mad follow mad follow j'espère que cette vidéo t'aidera beaucoup à comprendre que tu dois vraiment bien micro gérer tes armées les bien les rassembler et lorsque tu lances un assaut ne laisse pas les 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 soeurs d'avellorme tirer gratuitement charge les lions blancs et occupe une occupe ton adversaire à au corps à corps pour ensuite flanquer avec ta cavalerie et lorsque vu que les à la notre adversaire aime bien mettre ses cavaliers en retrait pour flanquer tu t'occupes d'eux tu remplis tes hommes pour forcer l'elfe à s'avancer une fois qu'ils sont morts tu réa tu contrecharges et tu verras que là des bretonniens aurait pu tabasser à mort les les elfes et à l'arrière elle a fait un sort qui a décimé les archers voilà merci à vous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à faire un petit pouce bleu allez comme à la commentée ou à la partager c'était tada je vous remercie et je fais de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao